T'as fini ton chagotte, oui ? En vingt-quiettes. J'ai dit, elle a une petite grippe, c'est peut-être qu'on aille chercher du chagotte. Un petit but, là ? Oui, bon, ça va être à ton tour. Bon, ok, le chagotte, bon. Là, le chagotte, j'ai revoit dans mes albums, les petits loups sur mon Facebook, regardez toujours les commentaires, pas trop des niaiseries, des choses qui se disent intelligentes. Il y a une photo d'un arbre avec un chagotte, là-dessus, tout est expliqué, ok ? Et là, je vais vous le montrer live, je vais vous expliquer d'autres choses. Même chose que ce qui est écrit, un petit résumé, il faut moins me polir avant, il y a bien du monde qui me polir, il n'y a pas de 20 minutes des affaires. Bon, ok, notre chagotte, ça c'est notre chagotte, ok ? Regarde, ça ressemble à une bouse de verre, hein Lucie ? Lucie m'a fait remarquer ça, ça ressemble à de la bouse de verre. Bon. Avec notre chagotte, ce qui est important, quand elle récolte, on ne récolte pas 100 colons, ok ? Bon, ça c'est une petite quantité, mais c'est la seule chose qu'on a trouvé aujourd'hui, correct. Bon. Ton chagotte, ok ? Tu ne peux pas laisser ça là et dire, je vais faire ça la semaine prochaine. En ce moment, il est mou, ok ? Regardez à quoi ça a de l'air en dedans, ok ? C'est mou ça. En réalité, là... En un peu, là... Je te l'ai un peu, ici, il faut qu'on tente dans des niaiseries, c'est un peu... C'est mou. C'est mou ça. C'est ça là, c'est assez mou, là, ok ? On va arriver avec une rampe, là, comme de bain. Ah, c'est comme ça que tu fais. Je peux le faire de même, ça. T'es à ton chagotte, là, pis t'en veux live, là, ok ? Bon. Comptez. Comptez qu'est-ce que ça fait. Ok ? C'est mou. C'est mou, 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 ok ? Pis c'est comme de la terre. Bon, c'est ça. C'est comme de la terre. Bon. Je vais le couper, là. Bon. Donc, je suis capable de faire ça avec une rampe. Je vais vous donner... pour vous donner une petite idée de comment que c'est mou. Ok ? Bon. Euh... Gardez. Ok. Euh... Le noir, c'est tout ça, là. Passez ça dans la route. Euh... C'est comme, euh... Vous savez, comme une pomme dans l'éplure. C'est là où il y a le plus de vitamine. Donc, ça, c'est l'éplure. C'est là où il y a le plus de vitamine. Ok ? J'essayais pas d'enlever ça, ce noir-là. Ok ? Même, euh... Ben, là, tu vois, il reste encore un peu de corse après ça. Elle te l'enlève, là. Mais, euh... Tu sais, tu t'en crisse parce qu'on va le faire filtrer, là. Il ne cause pas la pièce. Parce qu'un gars, le chaga, il est poussé au travers de l'écorce, là. Non. Elle t'enlève ça un peu, là. Vien que ça, là. Enlève ça un peu, là. Non. Toujours. T'en crisse un peu qu'il n'aide l'écorce. Je ne veux pas que c'est ça direct dans ton café comme un café instantané. Ok ? Bon. Fait que là, ton chaga, euh... Bon, il provient des choses. Tu fais ça avec un couteau. Quel genre de couteau. Hein ? Pas le couteau de la bonne femme. Au canon. Parce que là, tu vas te ramasser, tu sais, tout seul avec un chaga, puis plus de bonne femme. Elle va capoter en crisse, mais qu'elle devait te faire ça avec un couteau de... Hein ? Bon. Tu serais, toi, que tu verrais ton mari avec un couteau de la cuisine en train de faire ça. Ça créerait ça dehors. Hein ? Bon. Tu prends ton couteau. Quoi ? Tu veux un autre chaga ? Bon, mais attends, tu peux. Papa, il finit ça, puis il te le donne. Ok ? Ça va, toi, ta grippe ? Oui. Bon. On s'enclairit. Bon. Ça va dire que là, ton chaga. Ok ? Euh... Tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre. Faut que tu le fasses dans la même journée. T'arrives le soir, là, puis là, tu fais ton chaga. Sinon, ça va venir dur, 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 dur. Ok ? Bon. Moi, de la manière que je le fais, tu peux le faire à la robe. Ok ? Vous allez voir, là, quand je rentre au camp avec mon père, là, tout le temps à la fin de la semaine, là, je vais en ramasser, là. C'est des gros mains. C'est débile. C'est gros. C'est gros comme ça. Ok ? Bon. On a des choses et tout. Tu fais pas ça sur le comptoir de la bonne femme. Elle va capoter, ta bonne naise. Fait que là, tu fais ça, c'est une plante à bois. Ok ? Euh... Tu peux soit le remplir comme tu viens de le montrer. T'en ai un petit, tu peux le remplir, là. Euh... Si t'es, mettons, t'es dans ton camp, là, puis là, t'as pas le goût de ta ca. Moi, je ne rentre pas ça, là, si t'es dans mon nec, il n'y a pas de temps à faire avec ça. Euh... On arrive du bois, on est brûlés. Quand on arrive du bois, on passe à la journée dans le bois. Bon. Écoutez, regardez, moi, j'en fais des récoltes. Regardez-moi le pot. Ok ? Le pot de chagas, ok ? On va virer ça comme ça, là. Il y a ça, ce qu'on appelle, on va virer ça en café, comme ça. Ok ? Ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est ça. Ok ? Bon. Fait que là, le chagas, il faut que tu le fasses le soir. Sans ça, ça va devenir aussi dur que du bois. C'est pas pu. Là, regarde, il est capable de gratter ça avec l'ongle. Ça va super bien, ok ? Plus t'attends, plus il va durcir. Ça, c'est un champignon qui a quand même une bonne humidité là-dedans, ok ? Donc, il faut que tu le fasses chasser aussi. Euh... J'allais dire rapidement, mais il ne faut pas que tu niaises. Parce que lui, là, à partir de demain, il va commencer à pourrir. C'est un peu comme un... C'est un fruit, celui-là, ok ? Donc, euh... Il faut que tu le fasses chasser. Tu sais, pas directement... Euh... Faut pas trop qu'il chasse vite, là. Moi, j'aime bien ça. Au camp, à mon père, j'ai un poêle mélangé, là. Puis là, je le mets sur... Je vais chauffer le poêle, puis je le mets sur les tablettes du haut. Tu peux le mettre proche à un calorifère, comme même, ou... Tu sais, pas dans le four, là. Tu sais, pas ça à 350. Il faut que ça chasse, mais... Il faut que le... Tu sais, il faut que l'eau s'évapore, mais pas le produit qu'il y a dedans, si tu veux, ok ? Bon. Euh... Parce qu'il faut que tu le fasses, sinon il va pourrir. Là, si tu vois qu'il commence à pourrir... Euh... Je vais te montrer, moi, comment je le fends. Euh... Si t'arrives chez vous, puis il a commencé à avoir un petit peu de blanc dessus, te coller ça à la poubelle. Tu sais, si t'as un eau de champignon, t'es en train de prendre dessus, c'est de la pourriture. Puis, euh... Tu vas te rendre malade, ok ? Bon. C'est important. Je dis là. Faites trop vos recherches pareilles. Dix affaires pour que t'as un estime d'une heureuse, c'est-à-dire, puis bon. Ok ? Fait que là, de la manière que ça marche pour le fendre, ok ? Si t'arrives, tu le fais de deux manières, tu vois sa crise est une crise de temps, ok ? Donc, euh... Tu regardes ton chagot, ok ? Moi, mon chagot, euh... Il poussait comme ça après l'arbre, ok ? Hein, Lucie ? Tu viens, il t'a poussé. Ça, c'est l'arbre. Donc, il poussait comme ça, ok ? Tu le fais comme une bûche. Ça, c'est la tête de la bûche, ok ? Si t'essayes de fendre ça comme ça, tu vois sa crise est une crise de temps, ok ? Euh... T'essayes de le fendre comme ça. Ça veut dire que tu vas essayer de le fendre... Euh... Comme... Ça, ça va te donner une idée, ok ? Est-ce que tu l'arrachais, là, tu mets ça comme ça, ok ? Là, tu vas le fendre de même, ok ? On va mettre la caméra de main, là, ok ? Bon. On va le fendre en deux, pour une choc. Bien. Bien. Ça fait la bûche, ok ? Bon. Attends qu'on l'essaye, là, de bord. Vous voyez, là, qu'il est plus forcé, ok ? Mais, euh... Je vais vous dire une chose, là. Ça, ça, c'en est petit. Mais quand t'arrives sur un choc qui est gros de même, là, tu vas forcer. Oui, monsieur, ok ? Bon. Donc, on le remet toujours du bon sens, ok ? Moi, quand il est gros, mets la cote sur la bédine, là. Puis, à le travail. Là, tu fais attention à tes doigts, puis il devrait bien se faire, celui-là. En fait, c'est bien fait, ça ? Ouais. Là, tu vas le... Fais attention, hein, tu comptes tes doigts, là, c'est important, gars. En est dix, là. Bien, quand je finisse, là, j'ai bien fait une job, il devrait en avoir encore dix. Hein, Lucie ? Ouais. Bien. Puis, je pense que c'est pas du bon, tu vas en avoir. Ou zéro, je pense. Ouais. Fait que là, tu fais ça comme ça. Parce que plus que tu vas attendre, tu n'es pas capable de le fendre. Puis ça, quand il y en a qui sont sculpteurs, là, ok ? Je pensais à aller autour, parce que là, moi, j'avais bien des progrès, là. Mais, sculpter, maintenant, peut-être, je crois, là. C'est quelqu'un qui est capable de sculpter, là. Si vous connaissez un sculpteur, là, qui sculpte du bois, là, qui est bon, là. Chaque gars, là, d'après moi, le gars, il pourrait s'amuser en baudit là-dessus, là. Parce que ça donne un... Ça donne de quoi de mou, comme ça, là. Ok ? Puis là, si t'en es un gros, tu pourrais peut-être bien le couper en cube, puis être capable d'aller chercher une sculpture là-dedans assez facilement. Ok ? Ça ira, maintenant, elle ferait un genre de canard. On le laissera durcir, ok ? Si y'a quelqu'un qui est bon, j'ai peur d'envoyer-les, qu'il vienne me chaser de quoi de même. Je serais bien curieux, j'ai jamais vu de sculpture avec ça. Donc, tu t'en vas te le couper en palettes de même, là. Le plus mince possible. Comme ça, là, il était petit, là, c'était dur à faire, mais quand il est gros, là, t'es capable d'aller chercher des bonnes... Bon, tes tranches de même, tu vas lui faire chasser comme ça à ton camp. Puis là, là, tu vas être clair. Quand tu tombes à près de son épaisseur-là, tu viens puis tu le recoupes, ok ? Puis tu le recoupes un peu ce que tu peux, parce que t'es écœuré, là. Comme je vous dis, là, ça, c'était petit, là, c'est l'affaire, là. Mais quand t'ampognes les gros, ben, tu passes 4 heures-là. T'as déjà eu ta journée de marche. T'arrives, moi, vous allez voir, dans une de mes vidéos, je vais pas encore publier, comme je vous dis. Ne me donnez pas avec les ordinateurs. Je suis posé de traverser une montagne, mais il reste rendu sur le top, parce que tu dois avoir moins de 25-30 livres de faggot. Je retourne de bord. C'est plein d'eau, ça. C'est plein de jus. C'est pesant, tu sais. T'as pas pesant avec ces petits, là. Ça fait que quand t'es passant à remmener dans le bois, à faire bien des affaires, puis t'arrives le soir, t'es fatigué, tu sais, récolte-toi-en pas trop. Fait que là, regardez, là, quand c'est rendu comme ça, ok ? Quand c'est rendu de même, là, tu peux être tranquille, tu peux le faire chasser, ok ? Puis, il y a pas de trouble, mais que t'arrives à la maison, tu vas être bon pour le sacrer dans le blender, ok ? Puis là, tu y vas dans le blender, là, pas encore long. Tu y envoies ça à ton blender, là, parce que, tu sais, ça va venir comme en bois, comme je dis. Là, ben, il manque un trou gros, un peu, là. Mettons que t'amuses aux jambes, tout le temps. Ça, là, ok ? Et normalement, t'essayes de le faire en tranches, demain. Plus qu'il est gros, plus tu vas essayer de le faire en tranches, demain, ok ? J'essaie de t'en faire un autre, là. Ok ? Bon. J'essaie de le faire en tranches le plus possible, ok ? Bon. Chaque gars-là, comment il est fait ? Ça, c'est celui-là qu'on a fondu tantôt, ça. Vous avez vu ? Ouais. Bon, ok. On a fondu de même. Bon, ok. Moi, elle me bat des tranches. Comme ça. Tu t'en vas, là. Tant. Il va chercher des tranches, demain. C'est comme du pain. C'est comme du pain. Comme ça. C'est comme Lucie. C'est au fait en plus dur. Les petits, là. Les gros, là. Des fois, vous allez sacrer, mais vous allez chercher les coins, comme ça. Tant. Tant tes doigts de là, toi. Ok ? Tiens. Tiens. Tu changes un peu ton angle. Tu fais le tour. Mais toujours, toujours du même sens. C'est comme essayer de fendre une bûche. Du même sens. D'un sens, ça va bien. Même si tu vas fendre sur le côté, on va aller. Ok ? Tu n'es pas stupide, là. Fait que là. Hein. T'organises. On va aller chercher tout le temps, maintenant. Tu te découples. Ok ? Et voilà. Bon. Fait que là. Là, on a de quoi de beau à faire chasser en attendant. Regardez. Après ça, tu sacs ça dans le blender. Le blender. Bon. Quand ça vient dans le blender, par après, ça vient dans le blender, ça donne, ça donne ce produit-là. Bon, il est bien. Bon. Ça donne ce produit-là. Ok ? Ça. Là. Vous faites chasser du mieux que vous pouvez. Ok ? Ok ? Là, quand vous arrivez à la maison. Ok ? Quand vous arrivez à la maison. Ben là, vous l'étendez comme il faut. Vous vous assurez de le faire chasser comme il faut. Parce que si tu crées ça dans ce pot-là. Puis là, il se met à pourrir. Tu sais, tu vas te rendre malade à boire ça. C'est comme n'importe quoi. Manger des affaires pourries. La meilleure façon de le voir quand il est étendu, moi je le mets sur des cabarets. Ok ? Tu mets ça sur un cabaret. Puis tu le brasses. Tu ne te gènes pas pour le faire chasser le plus tranquillement possible. Ok ? Puis c'est en le brassant. Vous ne le voyez pas là. Mais ça fait un genre de petite seconde. Ok ? C'est une petite brume. Ok ? Ça, ça veut dire qu'il n'est pas mal de 7. Ok ? Mais tu vois les pot-à-terres. Tu le regardes. Oups ! Viens ici. Commencez ici. T'es pot-à-terres. T'es capable de le regarder par toi-même. Puis de juger s'il est 7 ou pas. Bon. Il fumeur de pot. C'est quoi ? Il a du pot de 7 ? C'est la même chose. Quand il est 7, c'est 7. Comme il disait, c'est vraiment mouillé parce que c'est mouillé. C'est mouillé, hein ? C'est mouillé, je le dis, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Là, vous pouvez voir un peu le produit et tout. Quand je dis, il y aurait de quoi à faire là-dedans, le graver des affaires. Ta blonde, tu l'aimes, tu es aux gammes, tu n'as rien à faire. T'aimes pas le chagol. C'est pas grave. Tu vas t'en chercher un bureau, tu le coupes bien comme il faut. Tu te gosses ça dans ta cache et tu te cries, je t'aime bébé. Ne l'oublie jamais. Elle va t'aimer au bout. Fais un beau petit coeur. Découpe-le en coeur. T'es dans ta cache et là, on découpe un petit coeur. Là, tu découpes ça dans ta cache et tu découpes un beau petit coeur. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire ça. L'autre aussi, se découper des petits coeurs et donner ça à maman. Bon, tu découpes un petit coeur et tu emmènes ça à ta femme quand on vient de la chasse. Tu lui dis, tiens bébé, je t'aime. Il marque ton nom dessus et tout ça. Là, ça dure 6, ça va devenir comme du bois. Ok? On a un peu de bois à faire ça. On a un projet. On a un projet. Le bois, ça t'amène n'importe quoi. Comme je dis, déjà là, il commence à durcir. Mais l'écorce est toujours un petit peu plus dur. Fait que c'est ça que c'est du chagot. Là, tu peux le boire parce que tu peux aussi le consommer déjà comme ça. Ok? C'est un gros sort-là. Moi, j'aime mieux l'amener, comme je disais, j'aime mieux l'amener en café comme ça. Ok? Tu peux le consommer comme ça. C'est-à-dire, là, tu te crisses dans... C'est toi, là. Tu me mets des proches, là. Moi, en forêt, j'ai du haut mon... Ce qu'on appelle un bas de filtration. Ok? Donc, moi, je vais crisser ça dans un genre de petit bas de nylon, là. Donc, un petit élastique comme ça, là. Ça, j'en ai des milliers. Ça viendra en haut. Vous expliquerez ce que c'est que je fais avec ça. Ok? Bon. Les élastiques de fan. Je crisse ça dans mon bas, là. Fait 2-3 tours. Je mets ça dans mon... Dans mon... Dans ma tasse. Puis, je bois ça de même. Je vais le filtrer de même. Sinon, tu prends n'importe quel filtreur, whenever. Ok? Quand tu l'as amené en café comme ça. Ok? Tu l'as amené en café de même. C'est là que tu vas avoir moins misère à retirer le jus. Ok? Hum... Tu mets ça dans ton filtreur. Tu vas rentrer ici, là. Là, quand tu l'as amené en café de même. Ok? Tu as que ça là-dedans. Ok? Tu mets ça dans ton filtreur. Tu mets ça là-dedans comme pour faire un café. Tu vas rentrer ici, là. Bon. C'est de même que je fais mon caca. Ok? Comme du café. Bon. Un peu ça du thé, là. Mais ça, c'est pas du thé. Du thé, c'est une plaque.